bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne youtube de france minéraux aujourd'hui pour cette première vidéo je vais vous parler de l'aigues marines alors étymologiquement l'aigues marines tient son nom de aqua marina en latin haut de mer et elle fait partie du groupe des beryls c'est à dire qu'elle est composée majoritairement de silica d'aluminium et de beryllium ces gisements se trouvent principalement au pakistan en afghanistan au brésil à madagascar ou en sibérie en termes de couleurs on sera sur une pierre dans les tons bleu clair jusqu'à verre d'eau au niveau de la compatibilité astrologique l'aigues marines sera idéale pour nos amis les verso les gémeaux les balances et les poissons je vais donc commencer cette vidéo en vous parlant des vertus physiques ensuite je vous parlerai des vertus psychiques et spirituelles et enfin de mon expérience avec cette pierre en termes de vertus physiques il faut savoir que l'aigues marines est idéal pour réaligner vos chakras comme vous le savez ou peut-être pas d'ailleurs chaque chakra est allié avec une couleur en l'occurrence le bleu sera donc rallié au chakra de la gorge donc c'est le symbole de la communication de par sa correspondance avec le chakra de la gorge l'aigues marines sera idéale si vous souffrez de maux respiratoires ou de troubles orl de plus elle aide à renforcer le système immunitaire ce qui en fait donc un allié indéniable pour l'arrivée de l'automne qui approche à grands pas elle équilibre les systèmes endocriniens sanguins et lymphatiques si vous suivez un traitement contre l'hypertension l'aigues marines saura vous accompagner ces vertus font donc de l'aigues marines une petite accompagnatrice spécialement si vous suivez un traitement contre l'hypertension elle est également très bénéfique pour les yeux et les dents à savoir que si vous souffrez de douleur dans ces zones là l'aigues marines saura les calmer elle constitue également un très bon atout si vous souffrez de nausées ou de mal de mer petite astuce également vous pouvez utiliser de l'élixir d'aigues marines donc pour ce faire il suffit de laisser tremper une petite pierre d'aigues marines dans de l'eau donc dans un verre d'eau par exemple pendant toute la nuit et ensuite le lendemain vous pouvez commencer à utiliser cette eau sous forme de lotion de tonique pour apaiser les éruptions cutanées on va maintenant passer aux vertus psychiques et spirituelles donc l'aigues marines c'est une super pierre si vous avez besoin de quelque chose pour vous aider à accroître votre créativité et également votre sensibilité si vous travaillez ou exercer une quelconque activité dans le milieu artistique c'est une pierre qui vous sera d'une très grande aide étant donné également qu'elle est ralliée au chakra de la gorge elle va vous aider à exprimer vos émotions de manière plus claire et également beaucoup plus fluide l'aigues marines est également réputées pour avoir un pouvoir un petit peu anxiolytique ce qui va vous aider à retrouver le calme intérieur la paix la sérénité tout en conservant quand même votre énergie et votre dynamisme bien entendu je pense qu'il est important de souligner que la lithothérapie en aucun cas ne remplace la vie d'un professionnel de santé cependant vous pouvez quand même utiliser la lithothérapie pour accompagner un traitement par exemple l'aigues marines est également très intéressante si vous souhaitez clarifier votre perception médiumnique ou de toute façon exercer n'importe quelle pratique en lien avec la médiumnité elle est également réputée pour être un très bon porte bonheur et protégerait aussi les marins et les navigateurs de la noyade petite idée cadeau également si vous souhaitez renforcer vos liens amoureux avec votre partenaire n'hésitez pas à lui offrir une petite aigues marines c'est un cadeau qui sera tout à fait approprié sous forme de bagues de pierres roulées de bijoux c'est à vous de voir je vais maintenant vous parler de la purification et du rechargement de laigues marines pour la purifier il vous suffira de la tremper dans de l'eau distillée légèrement salée pendant environ une à deux heures et ensuite de l'exposer au soleil dans l'idéal avec un amas de quartz je vais maintenant vous parler de mon expérience avec laigues marines donc pour ma part c'est une pierre qui m'a vraiment aidé à fluidifier ma manière de communiquer notamment lors d'examens oraux par exemple quand j'étais étudiante et ça a été assez bénéfique pour moi de travailler avec laigues marines parce que ça m'a en fait aidé à reprendre un petit peu confiance en moi quand je devais parler en public ou m'exprimer en tout cas de façon claire sans partir dans des raisonnements un petit peu comme je suis en train de faire actuellement mais c'est parce que je porte pas d'aigues marines je pense que c'est lié et je trouve ça assez drôle entre guillemets comme métaphore j'ai souvent l'impression qu'elle m'a quand même sauvé un petit peu de la noyade c'est à dire quand je commençais à partir dans des explications et à me perdre en fait par exemple pour des examens oraux quand on me posait des questions un petit peu inattendu ça a été une pierre qui m'accompagnait de toute façon dans ce genre d'épreuve c'est une pierre qui va vraiment vous éviter de perdre pied et qui va vous aider à garder le cap aigues marines, marins, garder le cap je trouve que la métaphore est très bien choisie c'est la première qui me vient en tête en plus donc je trouve ça assez intéressant voilà donc pour cette première vidéo sur l'aigues marines j'espère qu'elle vous aura plu si vous avez été conquis comme moi par l'aigues marines n'hésitez pas à visiter les liens en barre d'infos pour en savoir un petit peu plus sur cette pierre et également pourquoi pas vous laisser séduire par des bijoux ou des pierres roulées sur ce on se retrouve lundi prochain à la même heure 17h pour notre nouveau rendez-vous hebdomadaire sur la nouvelle chaîne de france minéraux j'espère que vous serez au rendez vous si vous avez des expériences à partager si vous avez des questions je vous attends dans les commentaires n'hésitez surtout pas je serai ravie de vous répondre et de partager avec vous des expériences en rapport avec les pierres à lundi prochain